Bonjour tout le monde On se retrouve aujourd'hui et nous sommes le dimanche 26 mai 2024 On a repris la route ce matin et cette fois on roule pour nous rendre en Dordogne et plus exactement à Vézac Vézac est riche pour son patrimoine D'ailleurs on aime dire que c'est un village situé au cœur de la vallée des cinq châteaux Vézac est également proche de Bénac et Cazenac qui est un village classé plus beau village de France D'ailleurs le château de Bénac est très connu pour son histoire Mais il a également servi de décor pour de nombreux films comme Les Visiteurs 2 ou Jeanne d'Arc et bien d'autres encore Musique Cette fois on va s'arrêter au délice de Courrèges Il propose des locations de vacances avec des gîtes ainsi qu'un espace pour les camping-cars Attention ici il n'y a pas de services de disponible Les emplacements sont soit sur pelouse ou sur gravillons Mais vu le temps un peu pourri qu'on a en ce moment Il nous a proposé d'office de nous mettre sur les gravillons L'endroit est vraiment très sympa Avec une partie pelouse et une piscine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le soir ou le matin, ne ratez pas le départ ou l'arrivée des montgolfières Vous pouvez les voir de l'autre côté de la route Elles sont vraiment proches Et c'est un plaisir de les voir passer au-dessus de nous Musique Pour remercier nos hôtes de l'accueil qu'ils nous offrent Bien sûr, n'oubliez pas de passer dans leur boutique Ils ont des produits fabuleux et à un prix vraiment très raisonnable Je vous mets ici l'adresse et les coordonnées GPS Il n'y a pas de tarif La contrepartie est de vous faire plaisir dans leur boutique A noter quand même qu'ils ne sont pas ouverts toute l'année Le lendemain, on profite d'un temps un chaud et ensoleillé Pour nous rendre jusqu'à Bénac-Cazenac Vous pouvez y aller à pied comme nous ou même à vélo Musique Musique Notre but, c'est de monter tout en haut, au château Puis de redescendre par les ruelles en pierre Afin de découvrir les magnifiques maisons en pierre également Bref, on veut se faire une immersion totale au temps du Moyen-Âge Musique Musique Alors si vous êtes prêts, c'est parti Musique 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 Je vous ai fait grâce de la montée Je dois dire qu'elle est raide Mais tranquillement, ça le fait très bien Musique Musique Arrivée en haut, le panorama est superbe Bon, si le soleil avait été un peu plus présent Je pense que ça aurait été encore beaucoup plus beau Musique Musique Ce château du XIIe siècle, dressé au sommet d'une falaise vertigineuse, domine le village C'est une sentinelle de pierre qui veille depuis plus de neuf siècles sur la Dordogne D'ailleurs, c'est le château le mieux conservé de la région Musique 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 On pousse jusqu'à l'église Notre-Dame Aujourd'hui, c'est une paroisse Mais à l'origine, cette église était la chapelle seigneuriale du château Musique Musique En redescendant, on passe devant la maison Cadet Qui est en fait une demeure du XVe siècle Destinée au fils Cadet du seigneur du château Musique Musique Allez, cette fois on redescend Tout doucement Car les ruelles ne sont pas de toute jeunesse Musique 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 Et voilà, nous voici de nouveau en bas de ce magnifique village. C'était vraiment une très jolie découverte. Aucun regret de nous être arrêtés ici pour quelques jours. C'est ici que se termine cette vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, un commentaire si vous en avez envie bien sûr. Et pour ne rater aucune de nos étapes en France, abonnez-vous ! Je vous souhaite de belles découvertes à tous et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501